Vous le savez, ce qui différencie le livre du Coran de la plupart des autres livres religieux, c'est la légende selon laquelle le contenu du Coran aurait pour auteur Dieu lui-même de la première à la dernière phrase, et que par conséquent il serait impossible de trouver la moindre erreur ou le moindre mensonge dans le Coran. Mais même si les musulmans ont la conviction que le Coran est un livre parfait ou infaillible, ne croyez pas pour autant que vous allez facilement réussir à faire vaciller leur foi juste en leur mettant sous le nez deux versets du Coran qui se contredisent. Car la majorité des musulmans ont mille raisons de ne jamais douter du Coran. Et face aux constats de deux versets coraniques qui se contredisent, vous allez voir que beaucoup de musulmans pourraient tout simplement vous répondre que durant la mission prophétique de Mohamed, il a pu arriver à Allah d'envoyer dans un premier temps un premier verset pour donner un avis ou une loi temporaire sur un sujet, puis plus tard, une fois que le contexte temporaire s'est terminé, Allah a envoyé un second verset contradictoire, mais dont la fonction est d'abroger le premier verset, afin de s'adapter à un nouveau contexte. Donc l'argument de l'abrogation, c'est une formule magique que certains musulmans peuvent utiliser dès qu'on leur montre la moindre contradiction entre deux versets dans le Coran, et en même temps ont-ils vraiment d'autres choix ? Car il suffirait d'admettre l'existence d'une seule contradiction dans le Coran, juste une seule, et à ce moment-là, toute la crédibilité de l'islam s'écroulerait, car l'existence d'une seule erreur dans le Coran, ça signifie qu'Allah se serait trompé, alors que pourtant il est censé être parfait et infaillible. Voilà pourquoi je vous propose aujourd'hui que nous analysions une liste de sept contradictions coraniques que j'ai soigneusement étudiées et sélectionnées, et qui contiennent des erreurs ou des incohérences qu'on imagine plus sortir d'un esprit humain perfectible qui peut se tromper, que d'un Dieu parfait et infaillible, comme Allah devrait l'être. Et vous allez voir que pour chacune de ces sept contradictions que je vais analyser pour vous, soit des contradictions opposant plusieurs versets coraniques entre eux, soit des contradictions opposant des versets du Coran avec la réalité scientifique du monde, je vais à la fois essayer d'expliquer le plus précisément possible quels versets posent problème, pourquoi leur présence dans le Coran est suspecte, mais surtout vous faire comprendre pourquoi l'excuse de l'abrogation ne tient pas pour justifier la présence de ces textes contradictoires qui figurent pourtant dans le Coran. On va commencer par un récit historique cité dans le Coran. Il faut savoir que de nombreux récits historiques chrétiens ont été inclus dans le Coran par son auteur officiel Allah, si on en croit les musulmans, et dans le Coran, donc Allah nous fait par exemple le récit du moment où la Vierge Marie va se voir annoncer qu'elle va enfanter l'enfant Jésus, bien qu'elle soit Vierge. Mais qui va donc lui faire cette annonce ? Eh bien la bonne version de ce récit historique dépend en fait de la sourate du Coran qui raconte cet événement. Dans la sourate 3 du verset 42 au verset 47, ce sont plusieurs anges qui parlent en même temps et annoncent cela à Marie. Et on peut notamment lire Pourtant dans la sourate 19 du verset 17 au verset 21, c'est un esprit, l'ange Gabriel, qui le lui annonce seul en se présentant à elle sous la forme d'une seule personne humaine. Et il y a notamment écrit « Nous lui envoyèmes notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. » Elle dit « Je cherche refuge contre toi auprès du tout miséricordieux si tu le crains. » Il dit « Je ne suis qu'un messager de ton seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Elle dit « Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostitué ? » Il dit c'est ainsi. Deux indices tendent à démontrer que cette contradiction est une erreur manifeste. Le premier, c'est que contrairement à ce que disent beaucoup de savants qui sont gênés par cette contradiction, il ne s'agit pas de deux moments différents dans l'histoire de Marie, mais bien de deux récits racontant le même moment, la même scène. Dans cet extrait de la sourate 3, des anges annoncent à Marie qu'elle va enfanter un garçon, Jésus, et Marie en est alors surprise car elle se sait vierge, et demande par conséquent comment elle pourrait accoucher de ce garçon en étant vierge. La réponse est alors que c'est Allah qui en décide ainsi. Et quand dans la sourate 19, l'esprit de l'ange Gabriel, ayant pris l'apparence d'un humain, annonce seule à Marie qu'elle va enfanter d'un garçon Jésus, il s'agit d'une variante de la même scène que celle racontée dans la sourate 3, car la réponse de Marie face à cette annonce est la même. Son étonnement d'apprendre qu'elle est enceinte est le même. Et la réponse divine juste derrière son questionnement est la même. Si c'était deux scènes différentes, comme le prétendent certains savants voulant éviter de reconnaître qu'il s'agit de la même scène, alors pourquoi Marie est étonnée à deux moments différents d'apprendre qu'elle est enceinte ? Normalement, elle ne devrait s'en étonner qu'une seule fois. Le seul moyen pour elle de s'étonner à deux moments différents d'apprendre qu'elle est enceinte et de ressortir la même interrogation dans la foulée quant au paradoxe de cet enfantement qu'elle produira alors qu'elle est vierge, ce serait que Marie soit devenue amnésique après la première annonce. Du coup, Dieu lui renvoie à nouveau un ou des anges pour le lui annoncer une seconde fois, mais avec l'amnésie, Marie aura l'impression que c'est une première annonce. Et du coup, elle répondra par la surprise. Marie a donc le réflexe dans les deux sourates de rétorquer quasiment la même réponse en guise de réaction. Comment aurais-je un fils alors que je n'ai pas eu de rapport sexuel avec un homme ? Et la réponse divine dans les deux sourates est alors qu'il en est ainsi, et que c'est Allah qui décide. Et enfin, si c'était deux scènes différentes, une avec plusieurs anges qui parlent à Marie, et l'autre avec un seul qui parle à Marie sous l'apparence d'un humain, alors dans l'un de ces deux récits, Marie devrait répondre « Oui, je sais que je vais enfanter d'un garçon élu par Dieu, je ne suis pas étonné et vous ne m'apprenez rien, car on me l'a déjà dit avant une première fois. » Et la deuxième raison de suspecter une erreur humaine derrière cette différence entre ces deux récits va me faire réfuter un autre prétexte que peuvent utiliser des exégètes musulmans. La phrase dans la sourate 3 sur les anges qui tente de s'entendre sur celui d'entre eux qui sera chargé de Marie. Je peux tout à fait admettre que cette phrase pourrait s'accorder avec le récit de la sourate 19 dans lequel un seul ange vient à Marie. Mais au pire, ça révèle juste une seconde contradiction interne à ce passage de la sourate 3 du Coran, puisqu'à deux reprises, il y est bien question d'anges au pluriel qui parlent au pluriel à Marie, et pas d'un seul ange qui lui parle. Ce sont des anges qui disent à Marie, des anges qui lui font l'annonce de Jésus qu'elle enfantera dans la sourate 3, et par contre, il n'y en a qu'un seul dans la sourate 19 qui prend la parole pour l'annonce de Jésus qu'elle enfantera. C'est ça la vraie contradiction. La réponse d'étonnement de Marie face à cette annonce du fait de sa virginité est la même des deux côtés, et les quelques nuances de sa réaction de surprise qui ne peut pas arriver à deux moments différents sauf à être tombée amnésique entre les deux ne prouvent pas que ce sont deux scènes différentes, mais au pire, que le compilateur scripturaire du Coran officiel a recueilli deux versions orales différentes d'un même récit. C'est le principe de la viralité à grande échelle de l'information par le bouche à oreille. La transmission orale avec le temps et à grande échelle crée des nuances avec un mot ajouté par-ci, une expression oubliée par-là, un synonyme en remplaçant un autre par-ci. Donc voilà, pour conclure, étaient-ils plusieurs en même temps à apprendre à Marie qu'elle allait enfanter Jésus, ou bien il n'y en avait-il qu'un seul à le lui dire et à se présenter seul à elle en le lui disant ? Là est la contradiction. Voici à présent un autre récit historique censé raconter un événement lointain du passé par rapport à la période de la révélation coranique, à savoir l'épisode de Jonas avalé par un poisson, et encore une fois on va s'intéresser à la version islamique de cette histoire. Dans la Sourate 37 du Coran, entre les versets 139 et 147, Allah a dit Et dans la Sourate 68 du verset 48 au verset 50, Allah a dit Ces deux hypothèses ne sont pas totalement inconciliables car elles ne reposent pas sur les mêmes variables. Et je dis ça car en l'apparence, ça peut vous sembler confus. Allah dit dans la Sourate 37 qu'il a aidé Jonas et que sans cette aide, Jonas serait resté jusqu'au jour de la résurrection dans le ventre du poisson. Du coup, jusqu'au jour de la résurrection, ça veut dire jusqu'à la fin du monde. Alors pourquoi évoquer dans la Sourate 68 le risque que courait Jonas d'être rejeté au nid sur un rivage désertique si Allah ne s'était pas manifesté en sa faveur ? Soit la non-intervention d'Allah en la faveur de Jonas condamnait Jonas à rester uniquement dans le ventre du poisson, soit la non-intervention d'Allah en la faveur de Jonas qu'il réprouvait pouvait voir Jonas échouer sur un rivage désertique. Mais la vraie incohérence que je voudrais souligner ici est focalisée uniquement sur la Sourate 37 où Allah affirme que sans son aide, Jonas serait resté coincé dans le poisson jusqu'au jour de la résurrection. Jonas était un humain au sens biologique. Il a eu une naissance au 9e siècle avant Jésus-Christ et il a connu un décès au 8e siècle avant Jésus-Christ. Comment Allah peut-il dire que sans son aide, Jonas se serait retrouvé coincé dans le poisson jusqu'au jour de la résurrection ? Jonas pouvait-il rester au moins 2800 ans coincé dans le poisson puisque 28 siècles après, on est en 2020 et le jour de la résurrection n'est pas encore arrivé car vous regardez ma vidéo en ce moment sur YouTube. Le poisson aurait bien fini par mourir au bout d'un moment, donc le corps du poisson mort au fond de l'eau se serait décomposé ou bien de son vivant, le poisson se serait vidé de son contenu ingurgité, à savoir Jonas, soit dissous, soit vomi, soit expulsé par son anus, je ne sais pas. Ou bien le poisson ou la baleine qui a avalé Jonas aurait pu vivre plus de 28 siècles et être encore en vie actuellement. Ou bien il est mort et son cadavre depuis longtemps est magique et il ne se dissout jamais dans le fond marin où il se trouve même plusieurs milliers d'années après son décès. Bref, vous voyez, c'est une énormité scientifique ce propos d'un de là qui admet qu'il a aidé Jonas sinon Jonas serait resté coincé dans le poisson jusqu'au jour de la résurrection car ça veut dire que le corps du poisson et celui de Jonas à l'intérieur auraient pu exister l'un dans l'autre pendant au moins environ 28 siècles c'est-à-dire à peu près le nombre de siècles qui sépare notre année 2020 de l'époque de Jonas. Et si le jour de la résurrection n'a lieu que dans 10 000 ans ou 1 million d'années ça veut donc dire que comme par hasard Jonas aurait pu rester dans le poisson même dans 10 000 ans ou 1 million d'années. On est d'accord c'est scientifiquement suspect un humain qui va rester coincé dans un poisson aussi longtemps. A supposer que la fin du monde arrive demain comment un humain pourrait rester au moins 2 800 ans dans un poisson peu importe ce qu'est ce poisson une baleine ou autre. La troisième contradiction que je voudrais souligner s'inscrit dans le paradoxe islamique qui réussit à concilier le jugement d'Allah vis-à-vis des actes des humains bons ou mauvais ainsi que la sanction judiciaire de ces actes dans l'au-delà vers l'enfer ou le paradis ce qui selon moi reconnaît le libre arbitre humain et l'indépendance d'esprit et d'initiative des gens. Concilier ça donc avec le destin islamique terrestre où Allah aurait décidé à l'avance de tout ce que les humains vont faire dans leur propre vie de A à Z de la naissance à la mort comme si nous n'étions que de simples marionnettes sans responsabilité individuelle. Surat 84 du verset 20 au verset 24 Allah dit ceci Donc vous voyez Allah s'étonne qu'il y ait des gens qui ne croient pas en l'islam il le dit qu'ont-il à ne pas croire il soulève cette problématique il déplore que ces gens ne croient pas et leur reproche d'être des dissimulateurs qui jugent mal son message coranique en le traitant de mensonge mais il y a juste un problème si Allah déplore que les incroyants ne croient pas en son message et s'en étonne alors pourquoi dans le verset 100 de la sourate 10 Allah a dit aucune âme ne peut croire si ce n'est avec la permission d'Allah et sourate 81 du verset 27 au verset 29 Allah a dit ceci n'est qu'un rappel pour l'univers pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin mais vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut lui le seigneur de l'univers on récapitule un humain ne peut croire que si Allah le lui permet et un humain ne peut vouloir suivre le droit chemin que si Allah veut qu'il le suive et après ça Allah s'étonne que des gens n'arrivent pas à croire en l'islam et il s'en plaint bah faudrait savoir c'est toi qui décide qui va croire ou non donc arrête ensuite de te plaindre de gens qui n'arrivent pas à croire en l'islam dès l'instant où Allah confirme que des gens ne peuvent pas avoir la foi sans sa permission ça signifie donc que c'est lui-même qui est responsable de l'absence de foi des mécréants et pourtant il leur reproche cette absence de foi c'est complètement incohérent la quatrième confusion que je voudrais souligner concerne des versets juridiques du Coran alors vous vous en souvenez sûrement car j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de ce passage dans le Coran surat 24 verset 2 où Allah dit la fornicatrice et le fornicateur fouettez-les chacun de cent coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier je rappelle la définition les fornicatrices et les fornicateurs ce sont celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage et qui selon Allah méritent cent coups de fouet sans éprouver de pitié pour eux durant l'exécution de la sentence mais dans le verset 15 de la surat 4 Allah dit ceci il y a plusieurs problèmes à pointer du doigt déjà le Coran propose donc deux sanctions pénales différentes pour punir les femmes qui font l'amour en dehors du mariage chacune de ces deux sanctions provient d'une surat post-Egyr chacune de ces deux sanctions isolées de l'autre est formulée sans jamais évoquer ou valider l'existence de l'autre dans la surat 24 Allah explique que la fornicatrice doit recevoir cent coups de fouet mais il ne demande pas qu'elle soit séquestrée à la maison pour le restant de ses jours et dans la surat 4 Allah explique que la fornicatrice doit être séquestrée à la maison jusqu'à sa mort mais il ne dit rien sur la peine des cent coups de fouet du coup comment savoir laquelle de ces deux peines serait supposition destinée à abroger l'autre si effectivement ces deux peines sont liées par un lien abrogeant-abrogé un dieu supérieurement intelligent bien que violent il aurait pu préciser dans une de ces deux sanctions pénales par exemple vous n'allez plus séquestrer les femmes qui font l'amour en dehors du mariage jusqu'à la fin de leur jour car vous allez dorénavant leur administrer sans coup de fouet ou l'inverse c'était si compliqué que ça pour Allah de donner cette précision alors certes Allah stipule que la peine d'une séquestration jusqu'à la mort pour les femmes fornicatrices peut prendre un terme s'il en vient à décréter un autre ordre les concernant mais le Coran est un livre dans le désordre sans chronologie abrogative précise par lui en ce qui concerne l'histoire des lois pénales envers les femmes fornicatrices et rien ne permet de savoir à 100% si la peine coranique du fouet nous est parvenue avant ou après la peine coranique de la séquestration dans la maison ni même de savoir si l'une de ces deux peines est formellement destinée à abroger l'autre en effet ce qui rend la situation encore plus confuse et plus cocasse c'est que dans l'absolu ces deux sanctions envers un seul et même crime évoqués dans deux versets coraniques différents ne sont pas contradictoires car elles ne sont pas incompatibles techniquement il est tout à fait possible d'appliquer ces deux peines en même temps par exemple en donnant 100 coups de fouet à la fornicatrice dans une pièce de la maison qui sera le dernier espace de liberté de sa vie ou en la fouettant d'abord puis en l'enfermant jusqu'à sa mort ensuite et c'est là que je fais intervenir la sunnah du prophète Mohamed car après tout Allah demande qu'on obéisse aux ordres d'Allah mais aussi aux ordres du prophète Mohamed qu'il dissocie des siens exemple au premier verset de la sourate 8 obéissez à Allah et à son messager si vous êtes des croyants et Allah dit également au verset 157 de la sourate 7 par exemple que Mohamed est un exemple comportemental qui je cite leur ordonne le convenable leur défend le blâmable leur enlicite les bonnes choses leur interdit les mauvaises et quand on va dans les hadiths sahih qui ont le degré de recevabilité maximal dans l'islam tant dans les recueils de Bukhari que de muslim on trouve un prophète Mohamed qui confirme le commandement juridique de lapider à mort les femmes qui font l'amour en dehors du mariage vous êtes sûr que c'est une religion divine l'islam ça commence à être un peu bordélique tout ça j'espérais trouver dans la sunna du prophète Mohamed une décision qui trancherait sur laquelle des deux sanctions coraniques est à appliquer envers les femmes qui font l'amour en dehors du mariage et voilà qu'il en ressort une troisième sanction barbare à appliquer il faut faire quoi à la fin avec les fornicatrices d'après l'islam il faudrait leur donner 100 coups de fouet puis les lapider à mort dans une pièce de la maison qui sera le dernier lieu d'enfermement de leur vivant ce fouillis juridique est plus lacunairement humain que divinement intelligent et au delà de l'horreur du fond de ces sanctions d'un autre âge cela me fait vraiment suspecter le coran de ne pas avoir pour origine un dieu infaillible et éloquent on passe maintenant à ma cinquième raison de douter de l'origine et de la cohérence divine du coran Han l'a dit au verset 164 de la surate 6 du coran qu'aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau de quelqu'un d'autre cette expression est répétée dans le verset 15 de la surate 17 aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau de quelqu'un d'autre c'est la même expression dans le coran pour ces deux versets pareil pour le verset 38 de la surate 53 et j'ajoute si vous ne croyez pas Allah n'a pas besoin de vous il n'agrée pas la mécréance chez ses serviteurs et il agrée que vous soyez reconnaissant aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau de quelqu'un d'autre puis vers votre seigneur sera votre retour il vous informera alors de ce que vous faisiez car il connaît parfaitement le contenu des poitrines Allah estime que personne ne portera le fardeau d'autrui et après tout c'est lui qui décide de sa façon de juger le comportement humain et la responsabilité humaine devant ses propres fautes soit admettons je vous ai donc sorti plusieurs versets comprenant la même expression afin que vous compreniez qu'Allah a confirmé à plusieurs reprises dans le coran qu'il ne fait porter à personne le fardeau la responsabilité des agissements commis par autrui chacun ne porte que ses propres fardeaux et ne peut porter le fardeau d'autrui pourtant au verset 24 et 25 de la surate 16 Allah a dit qu'est-ce que votre seigneur a fait descendre ils disent des légendes anciennes qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous leurs propres fardeaux ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent sans le savoir et il s'agit du même fardeau l'exact même sujet dont il est question des deux côtés de cette contradiction il faudrait savoir si Allah dit plusieurs fois dans le coran qu'aucune personne ne peut porter le fardeau d'autrui aucun ça veut dire zéro c'est absolu Allah ne peut donc pas nous dire ailleurs dans le coran que certains humains porteront leur propre fardeau plus les fardeaux des autres personnes qu'ils ont égarées on arrive au sixième point de ma liste avec une erreur vraiment surprenante vous vous rappelez j'avais fait une vidéo complète de recherche journalistique et historique sur la Mecque et bien je voudrais à présent vous montrer une contradiction vérifiable entre des versets du coran sur le pèlerinage à la Mecque et ce qui s'y est passé vraiment dans la réalité surat 3 versets 96 et 97 la première maison du culte qui a été édifiée pour les gens c'est bien celle de Bakka c'est à dire le site de la Kahabah et ses alentours proches pour le hajj qui est béni et une bonne direction pour l'univers il y a là des signes clairs c'est l'endroit où Abraham s'est tenu debout et quiconque y entre est en sécurité faire le pèlerinage de cette maison est un devoir envers Dieu pour quiconque en a la possibilité et quiconque ne croit pas qu'il sache qu'Allah n'a pas besoin de l'univers Allah certifie donc dans le coran que le pèlerinage à la Mecque est un devoir sacré et que quiconque pénètre dans sa maison sacrée et dans la mosquée sacrée de la Mecque il sera en sécurité pas de chance lors de ma vidéo sur la Mecque j'ai fait l'inventaire des pires catastrophes régulières qui sont arrivées durant les différents hajj à la Mecque lors de la seconde moitié du XXe siècle et au début de ce XXIe siècle actuel et je vous ai par exemple parlé de cette grue qui a chuté le 11 septembre 2015 un vendredi jour sacré islamique et qui est tombé sur la grande mosquée al-haram entourant la pierre noire ce qui est là encore plus symbolique cette tragédie a fait 107 morts et 238 blessés pourtant là a dit qu'on y entrerait en sécurité dans ce lieu et là certains musulmans un peu malins vont me dire c'était un accident matériel fortuit et pas de l'insécurité au sens criminel du terme du coup je ne pourrais pas comptabiliser les morts dans cette enceinte due à la chute d'une grue ou à une crise cardiaque par exemple d'accord pas de problème alors on va se plonger dans un événement antérieur le 20 novembre 1979 200 terroristes des illuminés religieux de nationalité saoudienne et égyptienne principalement ont fait une prise d'otage dans la mosquée al-haram l'enceinte directe la plus proche entourant la kahba pour rappel cette prise d'otage a causé 117 morts directes chez les terroristes preneurs d'otages 127 morts et 450 blessés chez les membres des forces de sécurité saoudienne et surtout au moins 26 otages tués et 110 blessés parmi les pèlerins musulmans venus pour le hajj et qui se trouvaient à l'intérieur donc le coran se trompe c'est faux Allah ne garantit pas que quiconque sera en sécurité dans la zone de l'enceinte entourant la kahba et rien que les pèlerins morts dans la prise d'otage de 1979 à la mosquée al-haram invalide définitivement la perfection factuelle du coran ce sont des terroristes preneurs d'otages qui y ont tué des innocents prieurs qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme antithèse de la sécurité qu'Allah a pourtant prétendu garantir en ce lieu et on arrive enfin à la septième et dernière contradiction interne au coran qui m'invite à suspecter que ce livre est sans doute une oeuvre humaine trompeuse et certainement pas infaillible il s'agit d'une contradiction coranique qui comme la précédente est une prédiction qui s'oppose à un fait de la réalité surat 5 verset 67 Allah dit en parlant de son prophète ô messager transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton seigneur si tu ne le faisais pas alors tu n'aurais pas communiqué son message et Allah te protégera des gens certes Allah ne guide pas les gens mécréants Allah a donc garanti en parlant de Mohamed Allah te protégera des gens or le prophète Mohamed est mort assassiné il a été empoisonné par une cuisinière de la cité de Khaybar qui a mis du poison dans un plat qu'elle lui a servi et le prophète lui-même l'a reconnu dans des hadiths sahih donc non Allah se trompe dans le coran quand il dit qu'il protégera Mohamed des gens non Allah n'a pas protégé Mohamed contre une mort par assassinat le coran une fois de plus contre dit le réel avec une prédiction une conjecture qu'il a fait sur l'avenir mais qui s'est retourné contre lui le coran ne devrait normalement pas se tromper et si Allah y a mentionné qu'il protégera Mohamed contre les gens alors Mohamed aura dû mourir de vieillesse par exemple ou être élevé au ciel mais pas assassiné par quelqu'un c'est suspect comme mort pour le soi-disant prophète final sceau des prophètes divins pourquoi Allah n'a pas foudroyé la cuisinière juste avant qu'elle ne verse du poison dans son plat ou bien pourquoi Allah n'a pas prévenu Mohamed pour lui dire de ne pas manger le plat empoisonné qu'au final il a mangé voilà cette vidéo est à présent terminée j'ai beaucoup travaillé dessus pour essayer de dégager une liste des 7 pires incohérences et contradictions coraniques selon moi soit entre plusieurs versets coraniques entre eux soit entre un verset coranique décrivant une réalité ou une prédiction et le monde réel dans lequel c'est le contraire de ce qu'a annoncé Allah qui s'est produit pour finir j'adresse un grand merci comme toujours à tous ceux qui me soutiennent parce que critiquer l'islam à visage découvert depuis des années me fait un peu sacrifier ma propre sécurité beaucoup même et j'essaie malgré tout de faire bouger les choses de convaincre de transmettre des idées et en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux en vous abonnant à ma chaîne YouTube en soutenant le concept et le travail de ma chaîne YouTube de façon anonyme ou non via Tipeee dont le lien est en description de la chaîne en ajoutant un petit commentaire à cette vidéo ou un pouce bleu bref vous avez plein de façons de m'aider si vous le voulez pour soutenir promouvoir et populariser mes vidéos et mon travail autour de vous je travaille déjà sur ma prochaine vidéo qui devrait beaucoup vous intéresser je n'en dis pas plus je garde le mystère sur son sujet abonnez-vous en tout cas afin de ne pas la manquer et d'être alerté au moment de sa sortie allez je vous dis à la prochaine abonnez-vous en tout cas